Nous avons encore minimum 1, 2 ou 3 ans devant nous encore, objectivement. Nous avons encore du temps devant nous. Si on ne pensait pas qu'un jour, la transition va prendre fin à travers des élections, est-ce qu'on allait se réunir ici ? C'est parce que nous savons qu'un jour, la transition terminera par des élections. Et nous allons accomplir cette transition qu'à ce qu'elle fasse des élections. Et quand les élections seront faites, rassurez-vous que nous allons ramasser le gros lot Hichan. Tout le monde sait qu'une transition est une situation anormale. C'est un accident de parcours. Je le dis, la transition c'est un accident de la démocratie. Il n'y a aucune constitution au monde qui dise, dans nos constitutions, on prévoit une transition. Non, il y a quelque part un cas de vacances du pouvoir. Mais il n'y a jamais transition. La transition c'est un accident. Ce n'est pas souhaité. Nous tous nous avons vu comment la première transition est venue. Avec l'Ansanakonté. Paix à son âme. Quand Fé Ahmed Sécouturé a rendu l'âme, ceux qui devaient prendre la rue ne se sont pas entendus. L'armée a fait irruption. C'est un accident. Ou bien, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Après, l'Ansanakonté est décédé. Directement, Dadi, ça a pris le pouvoir. Parce qu'eux aussi, son part et autres, ils n'ont pas réussi à conquérir. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu combien ? Depuis 11 ans, il y a eu des bisbis, il y a eu des problèmes. Le pays a toujours été en difficulté. Pas d'entente. Avec des morts dont vous vous en souviendrez. Finalement, Mamadi Doumbouya a fait irruption avec les forces spéciales. Il a pris le pouvoir. La vocation de l'armée, ce n'est pas le pouvoir. C'est protéger la nation. Protéger la superficie de la République de Guinée. Chez nous, dans nos cas spécifiques. Mais quand ça ne va pas, entre les politiques, obligatoirement, l'armée, comme Jérôme Rollins l'a dit, doit faire irruption pour rétablir l'ordre. Et c'est ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas une situation normale. Donc une transition n'est jamais souhaitée. Nous avons une, deux, trois. Prions Dieu que ce soit la dernière transition. C'est pour cette raison, nous allons accompagner cette transition afin qu'elle se passe sans difficulté. Il va y avoir des problèmes. Nous serons là pour donner notre avis, pour faire des propositions, et pour faire en sorte que tous les gens se donnent les mains afin qu'au moment arrivé, le CNRD organise des élections libres, équitables et transparentes. C'est pourquoi nous sommes réunis. Si on ne pensait pas qu'un jour il allait y avoir des élections, est-ce qu'on allait se réunir ici ? Si on ne pensait pas qu'un jour la transition va prendre fin à travers des élections, est-ce qu'on allait se réunir ici ? C'est parce que nous savons qu'un jour la transition terminera par des élections. Et nous allons accompagner cette transition qu'à ce qu'elle fasse des élections. Et quand les élections seront faites, rassurez-vous que nous allons ramasser le gros lot Ishan là. Donc, ceci étant, nous faisons des assemblées générales. Mais nous avons dit, nos militants sont convaincus déjà, nos responsables sont en train de travailler un peu partout à la base. On va faire des assemblées mensuelles. Parce que nous avons encore minimum un, deux ou trois ans devant nous encore. Objectivement. Nous avons encore du temps devant nous. On se prépare. Et pour cette raison, nous avons décidé de faire un anniversaire, de célébrer le deuxième anniversaire de notre parti. Pour montrer la figure, la physionomie de notre parti. qui, qui,